Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, l'année 2022 qui vient de s'achiver donne l'occasion au Parti des Oufrutistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PHDDCI, de jeter un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui ont animé la vie de la nation au plan politique, économique et sécuritaire. Premièrement, au plan politique, le 4 mars 2022, sous la présidence du premier ministre Patrick Hachy, le rapport final sanctionnant les travaux de la cinquième phase du dialogue politique a été signé par plusieurs organisations politiques et de la société civile ivoirienne. Ce acte fort a laissé espérer une déquistration du climat sociopolitique et la morse de la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. À cet acte s'est ajouté le retour en Côte d'Ivoire de M. Charles Blégoudé au mois de novembre 2022. Blanchi par la Côte d'Ivoire, à l'issue d'un long et interminable procès, et maintenu malgré lui en exil par des procédures administratives exagérément longues, M. Charles Blégoudé a pu enfin regagner son pays natal, oui, la terre de ses ancêtres, grâce à la bonne volonté du président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, malgré ses actes politiques forts, l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire reste lourde. Mme Puchelic-Balé, une militante de la société civile, a été arrêtée de manière injuste et emprisonnée le 23 août 2022 pour dit-on entente avec les agents d'une puissance étrangère, de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, diffusion de forces nouvelles, de nature à entraîner une atteinte au moral de la population et enfin atteinte à l'ordre public. Les violences autour de la visite du président de Rangbago azopées et les échanges enflammés entre le PPACI et le RHDP qui ont suivi montrent que la réconciliation politique est encore fragile et que l'exercise-moi, des vieux réflexes et démons semblent n'avoir pas réussi. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, cette situation est pour le PHD du CI extrêmement inquiétante. inquiétante. Oui, vraiment inquiétante, quand on sait que l'année 2023 verra au plan politique la tenue des élections municipales et régionales d'ordinaire source de violence. La situation est d'autant plus préoccupante que la liste électorale reste marquée des suspicions de faude et que certaines recommandations de l'accord politique du 4 mars 2022 tardent à être appliquées pour préparer des élections sirenes et sans violence. Malgré quelques ouvertures et avancées, le jeu politique reste fermé avec un pouvoir RHDP qui exploite astucieusement les rouages du régime présidentiel, les manifestations pacifiques pourtant garanties par la Constitution restent interdites et le découpage électoral n'est ni juste ni consensuel et tant à favoriser arithmétiquement le pouvoir RHDP. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, nous notons aussi que l'ancien président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Guillaume Soro, reste maintenu en exil à cause de la condamnation à la prison à perpétuité dont il est l'objet pour, dit-on, atteinte à la sécurité de l'État. Certains de ses partisans et des militaires ayant combattu sous ses ordres pour le contre du régime actuel sont aussi maintenus en prison au grand désarmement. de leur soutien qui avait expérié un processus de réconciliation devant aboutir à une amnistie générale. Nous avons aussi assisté à l'arrestation malveillante et injustifiée du cyberactiviste Peter 007 qui se trouve présentement dans les géoles de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan de la maison d'Abidjan Makka. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, 46 docteurs qui ont décidé de manifester pacifiquement pour attirer l'attention de leur désespérance ont été arrêtés tout comme 46 militaires ivoiriens en mission pour le compte de la Côte d'Ivoire demeure emprisonnée au Mali depuis des mois. Avec l'éclaircie qui, grâce au pouvoir de la diplomatie, semble se profiler à l'horizon pour les militaires d'Ivoire, le PHDDCI, parti des Ophotismes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, espère en la libération prochaine des docteurs incancérés après leur procès pour troubles à l'ordre public. À l'effondrement du prestige du doctorat face au marché de l'emploi, il ne faudrait pas ajouter les traitements humiliants qui sont une mauvaise publicité pour le pays. Deuxièmement, au plan économique. Oui, au plan économique. Nous constatons la croissance géométrique de la chéreté de la vie en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent plus manger à leur faim. car le prix des denrées alimentaires s'augmente chaque jour au prétexte que c'est la guerre en Ukraine qui est derrière ça. C'est vraiment malheureux et très triste. Les Ivoiriens ne peuvent plus se déplacer parce que le prix des transports s'augmente chaque jour de façon géométrique. Mes chers compatriotes, le Parti de la démocratie de développement en Côte d'Ivoire constatent également qu'au plan économique, le poids du service de la dette extérieure et intérieure reste une préoccupation inquiétante. La Côte d'Ivoire qui a un non-cours de la dette établie en mars 2022 à 21 117,4 milliards de fonds CFA devra, selon l'agence des notations Fitch Ratings faire face en 2023 au titre du service de la dette extérieure à des paiements obligataires globaux de 5,6 millions de dollars prélevés sur sa réserve de change détenue par la Banque Centrale. En 2024, ce sont 196 millions de dollars que devra rembourser la Côte d'Ivoire toujours au titre de la dette extérieure. Ces paiements, selon Fitch, risquent de provoquer une grave instabilité macroéconomique et des tensions de liquidités, surtout que s'est achevé l'initiative de suspension du service de la dette ISSD. Même si le financement du développement rend nécessaire les emprunts, le PHDDCI recommande à la Côte d'Ivoire un endettement modéré face aux prêteurs internationaux qui pourraient relever le niveau de la prime à cause de cette situation d'instabilité macroéconomique. Il ne faut pas oublier que l'endettement de mesure accueillait la crise de l'endettement dans les années 80 et entraîner les programmes d'enrichissement structurel PAS qui ont brisé l'élan du développement social dans les pays africains et dont les efforts pervers continuent d'être ressentis par le système éducatif, le système de santé et le monde agricole. Ivoiriennes, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, selon le rapport du Fonds monétaire international numéro 22 bar 205 de juin 2022, même si un ensemble de mesures et de trajectoires du taux d'intérêt variable ou viable devraient permettre une dynamique de la dette soutenable, dans le scénario de base, le ratio service de la dette extérieure et intérieure est néanmoins proche de son seuil. Le Fonds monétaire international constate de plus que les tests de résistance donnent à penser que la dynamique de l'endettement observé en Croix-d'Ivoire est la plus vulnérable à un choc sur le prix de produits de base. Dans le cas du test de résistance standard portant sur le prix de produits de base en lien avec l'analyse de viabilité de la dette AVD, la valeur actuelle de la dette publique par rapport au PIB dépasserait le série correspondant de 75% à partir de 2025 et continuerait de croître par la suite, ce qui témoigne de l'importance du renforcement de la résilience dont la Côte d'Ivoire fait déjà preuve en privilégiant une compétitivité accrue et une diversification économique. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, le Fonds Voltaire International constate toujours que les risques qui pèsent sur la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser le FMI émanent principalement du secteur budgétaire ainsi que des chocs extérieurs éventuels. Le ratio service de la dette récette relativement élevée de la Côte d'Ivoire présente certains rites et la marge de manœuvre qui permet d'absorber les chocs illimités. La dynamique d'endettement de la Côte d'Ivoire est donc vulnérable à plusieurs chocs potentiels recensés dans la matrice d'évaluation des risques telles que des perturbations économiques et politiques et une volatilité à que des coûts des produits de base et des marchés financiers. Ces chocs pourraient nuire à la demande extérieure et à l'accès aux emprunts internationaux, ce qui peut compromettre la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser le FMI. Le PHDCI, Parti des Ouvrétismes de Développement et la Démocratie en Côte d'Ivoire, recommande donc la prudence et la modération dans la recherche des besoins de financement par l'endettement. La viabilité de la dette de la Côte d'Ivoire est à ce prix. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, l'année 2022 a été marquée au niveau de l'actualité africaine par une conquispation des relations entre la France et certains pays africains confrontés à des graves problèmes de sécurité et l'opinion publique africaine qui décide de se tenir debout contre la France. Cette situation a suscité la colère des autorités françaises qui croient que les Africains sont des manipulés, des hénophobes et des antifrançais. Le PHDCI déplore la dégradation des rapports entre la France et certains pays africains. Le PHDCI rejette le prisement déformant qui sert d'argumenter aux autorités françaises pour noyer le poisson et éviter les débats constructifs qui ouvriraient les yeux sous la profondeur de l'injustice vécue par les Africains. Enfin, au plan sécuritaire, nous avons assisté dans ces dix dernières années au phénomène grandissant des microbes qui constituent le bras séculaire du pouvoir d'Abidjan puisque cet individu dangereux criminel opère des conseils avec l'armée régulière des Côtes d'Ivoire. Cela est vraiment inquiétant quand on voit ces bandits qui sont encadrées par les forces de l'ordre dans le cadre de leurs actions de criminalité. Ivoiriennes, Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, de nombreux défis nous attendent l'année prochaine et les années à venir et c'est ensemble que nous allons les relever. tous et l'Afrique devra inventer sa voie selon ses propres besoins de développement et ses propres perspectives stratégiques et non sous-dictées.